Bonjour tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la peur à cheval, mais notamment tout ce qui va être lié à l'obstacle. Il y a une multitude de raisons, d'accord, on vient de m'interrompre, de raisons d'avoir peur, que ce soit peur du cheval, donc notamment à pied, ou peur en équitation, à cheval. Il y a une multitude de raisons, il n'y a pas une raison bête plus qu'une autre, chacun réagit à ses propres émotions, ses propres ressentis là-dessus, mais aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement de l'obstacle. Donc déjà, je veux vraiment appuyer sur le fait qu'il n'y a pas de honte à avoir peur, que ce soit à l'obstacle ou même sur le plat. Voilà, on ne sait pas ce que vous avez vécu, ça peut être par rapport à un traumatisme que vous avez vécu, par rapport à une, par exemple, vidéo que vous avez vue, ou à quelqu'un que vous avez vu tomber, ou voilà, ça peut être pour plein de choses, c'est pas ridicule, il n'y a pas de honte à avoir, et surtout il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, notamment à votre moniteur d'équitation, c'est lui qui va pouvoir du coup, trouver une solution à votre problème, puisque chaque problème, du coup, est particulier et individuel pour chacun. Donc, les 3 plus ou moins peurs qu'il peut y avoir en équitation, ça va être tout simplement de franchir un obstacle. Le fait que le cheval saute, aille, en l'air, entre guillemets, ça peut faire peur. Il peut y avoir aussi les personnes qui ont peur d'enchaîner, qui ont peur, on va dire, de perdre le contrôle, les personnes qui vont avoir peur de la hauteur. Alors, par rapport à ces 3 trucs-là, ça peut être avoir peur que le cheval refuse, la peur de monter, la peur de tomber, plutôt, pas de monter, ça ne veut rien dire. Hop, je enlève le son. Ça peut être la peur, voilà, de perdre le contrôle, la peur de ne pas savoir comment agir, de manquer de technique, ça, c'est un peu une question de confiance en soi à avoir. Et voilà, ça peut être pour plein de choses. Moi, pour mon cas, je pense que je me suis plus ou moins sortie de ma peur à l'obstacle que j'ai eu pendant quasiment un an. Je vous explique, en juin dernier, lors d'une séance d'obstacle avec Miss, pour vous refaire le topo, Miss, c'est une jument que je monte depuis quasiment 6 ans, que je connais extrêmement bien à l'obstacle. Et lors de cette séance-là, il y a eu une grosse incompréhension, ce qui fait qu'elle est partie sauter, mais sans les antérieurs, en fait, elle a sauté les épaules, mais les pattes, enfin les antérieurs, sans être pliées, sans avoir la position pour sauter. Donc, évidemment, elle s'est encastrée, c'était un oxer dans l'obstacle, ce qui fait à bord pourri, réception méga pourrie. Elle est tombée sur les genoux, donc moi, évidemment, floum ! J'ai fini par terre, et puis la jugement, elle a réussi à se relever, tout ça. Au final, pas de bobos, physiquement, toutes les deux, ça allait bien. Mais moi, ça m'a foutu une peur, je n'ai jamais ressenti une peur comme ça, de mon point de vue, en fait, parce que du coup, j'ai été filmée, vous pouvez revoir la vidéo, c'était une journée dans ma peau qui date du coup du mois de juin. De mon point de vue, j'ai vraiment vu la jument se fracasser par terre, et j'ai eu peur de la casser, en fait, de l'abîmer physiquement, ou même mentalement, c'est une jument qui a déjà été plantée à l'obstacle, et c'est ma plus grande peur, c'est de la replanter à l'obstacle, de lui faire peur, en fait. Et voilà, vraiment, la jument, je la voyais par terre, alors qu'au final, elle est tombée sur les genoux, et elle a réussi à se relever, sans trop d'encombre, mais moi, de mon ressenti, je l'ai vraiment vue s'écrouler par terre, et c'est ce qui m'a bloquée pendant un petit bout de temps. Bon, alors, le reste de la séance, je ne vous explique pas comment, à chaque obstacle, je flippais ma vie, mais la jument, par contre, elle, clairement, ça ne lui a posé aucun problème. Et plus les séances allaient, plus j'avais des problèmes, notamment sur les oxères, à partir d'une certaine hauteur. C'est-à-dire que quand c'était tout petit, il n'y avait aucun problème, j'y allais tranquille. Dès que ça montait à peine 80 cm, je flippais de fou, alors que moi, la hauteur, de base, ça ne me fait rien. J'ai déjà sauté 130 en puissance, j'enchaînais 110 à la maison, voilà. Mais autant, un oxère de 80 cm, ça me foutait le stress de fou. Ce qui fait que je faisais ressentir le stress à la jument, et donc on faisait des sauts vraiment pas terribles, ce qui me donnait encore moins confiance en ces oxères-là. Et voilà ma peur à cheval qui a duré quasiment un an, puisque là, du coup, à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est au mois de mai, et c'est quasiment passé. Mais voilà, on va dire que c'est quasiment passé, et ça date du coup de début juin dernier. Donc quasiment un an. La jument, pour elle, elle vit sa vie, il n'y a aucun problème. Moi, c'est de mieux en mieux, j'appréhende moins. Maintenant, j'ai appréhendé quand ça va passer autour d'un mètre. Quand on enchaîne au bout d'un mètre, plus les obstacles vont aller, plus je vais avoir tendance à remettre la main, histoire d'avoir plus, plus, plus de contrôle. Mais du coup, j'aide moins la jument à aller franchir ces hauteurs-là. Et voilà, j'ai tendance à remettre un petit peu la main dans ces moments-là. Mais j'y vais sans plus trop d'appréhension. Ce n'était pas français, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, comment ça s'est passé ? Déjà, ma prof l'a très bien, elle l'a vue, et j'en ai parlé avec elle, de savoir comment ça se passait. Et on a fait en plusieurs étapes. Déjà, les deux mois d'été, juillet-août, je n'ai fait qu'une petite séance de saut, où on n'a pas sauté plus de 70 cm. Et j'ai décidé de ne pas sauter de l'été, histoire de faire autre chose, de penser à autre chose. Et pour moi, je me suis dit, au mois de septembre, on va repartir tout frais, tout neuf. Ça va le faire. Bon, en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que début septembre, je suis revenue avec la même peur. Donc, je vous conseillerai de ne pas forcément faire de pause. Ce n'est pas forcément bénéfique. Ensuite, du coup, au mois de septembre, on a recommencé à sauter un petit peu. Au mois de septembre, on ne saute jamais forcément très gros, parce que les cheveux ont eu trois semaines de vacances l'été. Donc, voilà, le temps qu'ils se remettent en route. Mais dès qu'on ressautait un peu gros, le problème revenait. On est parti en concours. Je ne faisais que tomber. Encore, encore, encore et encore. Puisque, à la bord de l'obstacle, ça n'allait pas, la jument s'arrêtait. Je tombais. Après, moi, la chute, en soi, ne me fait pas peur. C'est tellement tombé. Je tomberais encore tellement. que, voilà, mais en fait, tant que je tombe, moi, et pas la jument, ça va. Mais, voilà. Et jusqu'à mi-décembre, où je suis retombée en concours. Et en... Ben, trois concours. En trois CSO, je suis tombée trois fois. Donc, deux fois la détente et une fois sur le tour. Mais ça fait quand même trois concours, trois pelles. Et où j'ai fait un tour, vraiment... J'étais... Ça se voyait que j'étais pas à l'aise dessus. Donc, on a décidé de redescendre, d'arrêter la Club 1, de refaire la Club 2, histoire que moi, je me mette mieux. Et même la jument, elle s'est totalement transformée en Club 2. Moi, je la gênais plus, même si, même dans la tête, en fait, j'allais tranquille. La Club 2, c'est une hauteur que je peux sauter tranquillement. Il n'y a pas de problème. La jument qui s'en va sur ses 19 ans, elle aussi, elle y va même avec... Elle est plus à lente sur Club 2 que sur Club 1 où, en plus, avec mes défauts de main, du coup, que j'ai pris, elle venait vachement se rapprocher des obstacles et elle n'allait pas... C'était pas fluide, en quelque sorte. Même dans les doubles, je la voyais vachement... Comment je pourrais dire ça ? J'ai pas le mot. Mais elle se retenait, voilà. Elle se retenait vachement devant les combinaisons. Donc, voilà, on est redescendu en Club 2 et ça se passe super bien. On a fait 4 ou 5 concours en Club 2, il me semble. On a fait quasiment que des sans-fautes ou que des sans-fautes ? On a fait que des sans-fautes alors qu'en Club 1, on faisait souvent des barres ou des refus ou des choses comme ça. Club 2, clairement, c'est une hauteur passe-partout. J'aime bien dire que c'est pas très haut. Les parcours sont pas forcément ultra techniques. Donc, c'est bien. Ça m'a remis vraiment bien en confiance. Et maintenant, à la maison, j'arrive à ressauter un peu plus d'un mètre sans être trop stressée. Il y a des moments où... Dès que les abords viennent mal, je... Voilà. Je panique un peu. Mais la jument fait son job. Et le fait de moins sauter de hauteur mais quand on saute de la hauteur dans la maison, elle est vachement plus à lente et elle fait ça comme une chef. Donc, voilà moi comment je suis passée pour vaincre ma peur à l'obstacle. Après, il peut y avoir plein de façons soit de changer de cheval si c'est avec un certain cheval que vous vous êtes fait peur et que vous voulez changer. Moi, pour le coup, il était hors de question que je change de cheval. Le problème n'était pas la jument et qu'importe quel cheval j'aurais monté, ça aurait fait la même. Et donc, voilà. Donc, je suis restée avec Miss. Il peut aussi, par exemple, ça peut être pour ceux qui ont des gros problèmes au niveau mental, il y a beaucoup de personnes qui font de la sophrologie ou ce genre de choses-là qui permet du coup de vraiment savoir la cause de la peur parce qu'il y en a et ils ont peur mais ils ne savent pas forcément pourquoi. Moi, pour le coup, ça s'est vite ressenti après la chute. Donc, tout le monde a compris que c'était cette chute-là. Mais voilà, savoir pourquoi et quitte à, par exemple, si c'est rien que de sauter qui vous fait peur, en soi, personne ne vous oblige à sauter. Donc, eh bien, vous pouvez juste aller faire du plat, juste de la balade, voilà, ou alors repasser sur un cheval plus gentil, passer sur un cheval maître d'école. Il n'y a pas de honte à redescendre de hauteur ou de monter un cheval facile si c'est pour pouvoir reprendre confiance en soi. Ça peut être un galop 7 qui, par exemple, un galop 7 dressage et qui a peur de sauter et qui, par exemple, pour sauter, prend le petit cheval de club tout gentil, tout mignon pour sauter 50 cm. Il n'y a aucune honte là-dessus. Même les galops, tu peux avoir galop plus 18 et un jour ne plus arriver à sauter 40 cm. Voilà, il n'y a aucune honte à avoir là-dessus. Peu importe votre niveau, peu importe le cheval que vous montez, peu importe les hauteurs que vous sautez, ça, clairement, c'est propre à chacun. Il y en a, par exemple, qui vont avoir peur rien que de monter sur un cheval ou alors de monter sur un grand cheval. Il y en a qui vont avoir peur de partir en extérieur ou d'aller sur un cross. Donc, on voit clairement, voilà, chacun a sa peur. Et voilà pour ce qui est de la peur à l'obstacle, des conseils que je pourrais vous donner. Si vous avez vécu ou que vous vivez, en ce moment, ce genre d'expérience au niveau de la peur de l'obstacle, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à, voilà, de témoigner de votre expérience, de donner des conseils, voilà, de partager vraiment sur ce genre, sur ce sujet parce que moi, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. Je pensais que ça ne m'arriverait jamais puisque j'ai sauté 130 en puissance. Là, j'ai mon galop 6 à l'obstacle. Je monte des chevaux. Miss, au début, était un peu folle à l'obstacle. Je n'ai jamais eu peur là-dessus. J'y allais tranquillement et comme quoi, voilà, tout peut arriver au moment où on s'y attend le moins. Donc, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir en aider quelques-uns et que les commentaires vont pouvoir en aider encore plus. Et du coup, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada